Dans moins d'une semaine, vous avez un choix déterminant à faire, celui de l'élection législative, à la fois pour Emmanuel Macron, pour le gouvernement d'Edouard Philippe, le fait d'être cohérent, de lui donner, de leur donner une majorité pour mettre en place les réformes dont notre pays a besoin. Et puis il y a un autre enjeu, presque un challenge d'ailleurs pour moi, l'enjeu c'est l'élection législative ici dans le département des Albotrances, dans cette circonception où tous considèrent que rien n'est gagné parce que c'est une circonscription difficile pour Emmanuel Macron et donc pour moi aussi. Et donc vous avez la possibilité de faire un choix, celui de garder un ministre pour les Alpes-de-Haute-Provence et de désigner Emmanuel Fontaine-de-Moselle comme député demain pour nous représenter. Celui d'avoir enfin un facilitateur qui, à Paris, mais aussi à Saint-Paul-sur-Ubaille, à Cisteron, à Manosc, à Bannon et dans toutes nos communes pour être votre ambassadeur. Voilà le choix simple qui est fait sur un projet que vous connaissez, que vous avez approuvé pour les élections présidentielles, mais aussi au-delà du projet, un engagement. Celui pris chaque jour par Emmanuel Macron qui, depuis qu'il est président, porte la France, incarne la France, revendique et défend la France. Et donc c'est à cela que je vous invite à voter pour cette France-là, mais à voter aussi pour nos Alpes-de-Haute-Provence en choisissant de placer notre bulletin avec Emmanuel dans l'Urne. Vous avez une semaine pour y réfléchir, j'ai une semaine pour vous convaincre, et je le ferai de façon déterminée, inlassable, comme je l'ai toujours fait comme député, et demain je l'espère encore comme ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada